Aujourd'hui, nous avons l'avantage de décrire un arbre tout aussi merveilleux de la famille des Fabaceae, il s'agit de Pterocarpus centaloides, que vous voyez derrière moi ici, un arbre qui peut atteindre facilement 10 à 15 mètres de haut, alors que l'on trouve dans toute la zone intratropicale mais particulièrement comme vous pouvez le voir ici, dans les endroits assez humides quand même, ici vous voyez là nous sommes le long d'un bras du fleuve Niger en fait et ça vous pouvez voir là, c'est un endroit très touffu et en général donc on va trouver cet arbre là, il est reconnaissable à ce cime qui n'est pas très étalé, on peut voir mais son feuillage est en général très sombre, plus sombre que les autres arbres qui sont autour, voilà vous voyez tout ce qui est sombre en fait c'est Pterocarpus centaloides et donc l'endroit est quasiment marécageux même si en saison sèche à cet endroit l'eau disparaît quoi, nous voyons là un petit pied qui est juste là, voilà un petit pied qui est au milieu de l'eau et qui est en train de grandir et de grandir. Donc on va trouver cet arbre comme nous avons dit dans toute la zone intertropicale et particulièrement donc dans ces endroits humides, même si on le met donc en foresterie il faudrait veiller à ce que il puisse y avoir suffisamment d'eau autour de l'arbre. Alors bien entendu on est obligé de faire un peu de plongée là pour décrire disons le tronc même de l'arbre, on voit le tronc ici qui est d'une couleur grisâtre, ça a été décrit dans la littérature comme sub-écaillé, il n'y a pas beaucoup d'écailles là mais on voit quand même il y a des écailles qui sont légères au dessus du niveau de l'eau et qu'est-ce qui se passe ? Donc en bas de cette couleur gris clair, si j'en taille un tout petit peu avec mon couteau, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une écorce qui présente d'abord une coloration disons jaunâtre, mais si on continue à creuser pour atteindre le bois, on va voir également que le bois ici là, le bois a une disons fine, on traverse une fine pellicule de couleur rougeâtre, mais le bois lui-même est plutôt disons jaune clair à blanchâtre, comme on peut voir ici. Donc ça, ça devrait pouvoir permettre de reconnaître le tronc de cette arbre. On voit ici, les troncs sont, c'est comme si on avait un peu contorsionné trois branches, c'est que l'arbre s'est ramifié depuis la base, et donc les différentes tiges qui montaient donc, qui vont former le tronc, se sont un tout petit peu entremêlées, mais en gros on va avoir donc un arbre qui a, disons, qui peut avoir des troncs assez large quand même, en termes de diamètre. Celui-là, on va dire, il est autour de 80 cm de diamètre, si on prend d'un côté à l'autre. Et nous pouvons voir, comme c'est généralement observable avec les arbres qui aiment des endroits très humides, on peut voir que les ramifications des branches secondaires apparaissent très tôt au-dessus de la surface du sol, même si, là, on ne peut pas bien mesurer à partir de la surface du sol. Mais, on le voit bien, c'est très tôt, puisque c'est à ma taille, on voit bien que les branches partent un peu dans tous les côtés, comme si la plante cherchait à trouver les moyens d'évapotranspirer toute cette eau qui est à sa disposition. Alors, nous allons maintenant décrire les feuilles, mais vous voyez bien que c'est assez haut, les feuilles, donc tout le tronc, bien entendu, est garni. Ce que nous allons faire, nous allons récupérer quelques branches avec les feuilles pour donner les descriptions. Mais on retiendra d'abord déjà ici qu'il s'agit d'une feuille composée, mais quels sont les détails maintenant, on va donner tout cela, en prenant donc les branches que nous allons décrire. Voilà, donc j'ai récupéré, là, une branche de pélocarpus. Et bien, on peut voir comment les feuilles composées sont disposées. Le long de la tige, qui est d'une couleur, ça c'est une tige un peu jeune, qui est d'une couleur, on va dire, verdâtre au fond et un peu marron à la surface. On voit les feuilles composées, qui sont disposées le long du rameau, de manière alternée. On peut le voir, il y a une feuille ici qui s'attache, il y a une feuille qui s'attache là, il y a une feuille qui s'attache là, il y a une feuille qui s'attache là, il y a une feuille là. Maintenant, si on prend la feuille composée, on va essayer de choisir une feuille bien développée, par exemple boula, assez jeune. On peut voir quelle est la longueur. Là, si je mesure depuis la tâche de pétioles jusqu'à la fin du rachis, nous voyons combien? 14 cm. Et on voit les folioles qui sont disposées aussi d'une manière alternée. Ce n'est pas opposé du tout. On peut prendre là des folioles assez développées. Là, on voit les nervures, elles sont assez saillantes. Disons, elles sont évanescentes en surface, la partie qui les garde vers le ciel. Tandis qu'au dos, elles sont plus en relief. On peut compter au dos le nombre de nervures secondaires. Une, deux, trois paires, quatre paires, cinq paires, six paires, sept paires, huit paires, neuf paires, dix. Une dizaine de paires de nervures secondaires. On peut voir la forme de la feuille aussi. Elle est ovale, opposée au boval parce que la partie inférieure est un peu large. Et la dimension de la foliole, on peut voir en largeur ici. Une foliole de, disons, cinq centimètres environ de largeur. Sur une hauteur qui peut atteindre jusqu'à, aussi, huit centimètres. Et la feuille est un peu charnue, mais pas trop. La coloration est vert foncé à la surface qui regarde vers le ciel. Tandis qu'au dos, c'est légèrement plus clair. Donc, avec le développement, bien entendu, cette plante va porter d'abord des fleurs qui vont apparaître. Actuellement, nous sommes en plein milieu de la saison de pluie, au mois d'août. Les fleurs, c'est un peu difficile d'avoir, mais il y en a, il y a quelques pieds. Ce sont des fleurs axillaires, de couleur jaune, avec des corolles, disons, de forme de faucilles, qui vont apparaître en tant que groupées. Et ces fleurs vont être fécondées et qui vont donner, un peu plus tard, des fruits. Alors, nous avons pu avoir des fruits. qui sont de forme, on peut voir, de forme parfois ovoïde, comme là, c'est bien ovoïde, ou suburbiculaire, qui sont entourés d'une sorte de lame très plate. La bordure est très plate, circulaire, qui entoure toute la gousse. Et on peut voir aussi que la surface de la gousse a un relief assez irrégulier. Ça rappelle d'ailleurs très bien, disons, ce qu'on appelle les noisettes. Donc, il y a aussi une surface très irrégulière. Si on regarde les dimensions maintenant, on peut voir là, environ 4 cm de diamètre sur, disons, 4 cm aussi, hein, 4 cm, 4 cm et demi de longueur. Donc, ce n'est pas un disque vraiment circulaire, circulaire. Et il faut dire que cette gousse est ligneuse, hein, c'est assez fibreux. Alors, pour la casser, justement, comme pour les noisettes, c'est assez difficile. Nous allons prendre un fruit mûr et nous allons donc essayer, carrément avec une scie, de l'ouvrir, hein, c'est ligneux. Donc, je vais entailler selon la partie lame circulaire et essayer d'ouvrir ça. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur ? Voilà. Encore un petit effort. Donc, une fois scié, si j'ouvre les deux parties de l'enveloppe, on voit, il y a une amande à l'intérieur, qui, par contre, se différencie nettement des fruits du noisetier. Voilà. On prend ça et ça, c'est consommé par les populations locales. En fait, la plupart des gens enlèvent, il y a une fine pellicule sur l'amande. On enlève ça, comme ça. On enlève. Il y en a qui consomment avec, hein, mais d'autres disent que si on consomme une grande quantité avec cette fine pellicule, ça peut causer des indigestions. et tout gélétiqueux. Voilà. Si on enlève ça, on obtient donc cette amande, vous voyez là, qui est très jolie, et dont on peut donner, d'ailleurs, ça, c'est la moitié, bien sûr, les dimensions. Là, on peut obtenir, quoi, ça fait environ 2 cm de long sur une largeur de 15 mm, 1,5 cm. Alors, ça, c'est consommé et ça a un goût très spécial, qui est très bon, d'ailleurs. Voilà, ça ne ressemble pas à la rachide, ça ne ressemble pas aux noisettes. Mais c'est un goût qui est agréable. Alors, donc, bien entendu, quand c'est sec, le goût est légèrement modifié. On a toujours dit qu'il y a même des gens qui recueillent une grande quantité de ça et font frire, hein, et alors c'est consommé avec différents ingrédients. Voilà l'autre moitié que je récupère là. Et on voit la loge à l'intérieur. Il y a une partie de la pellicule qui entourait d'ailleurs l'amande, qui est restée. Alors, quand le fruit est mûri sur l'arbre, il y a beaucoup qui tombent à l'eau ou par terre. Et c'est récupéré par les gens de la cueillette et c'est consommé. Voilà, donc, ça, ça permet de se faire une idée claire du fruit de cet arbre. Merci. 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 Merci.